Une fois n'est pas coutume, on attaque cette nouvelle route des talons 2015 sous un soleil et bien magnifique comme tous les ans. On attaque O'Hara du logis Saint-Germain à un Superbarat repris en 2008 par Olivier Carlier et son équipe. On retrouve tout de suite Jérôme qui va nous parler un petit peu de la sensation des dernières, c'était French Shifting qui était rentré O'Hara, on attend ses premiers falls cette année, comment sont-ils ? Les falls sont très bien, on en a deux trois ici qui sont nés la semaine dernière, c'est des chevaux qui sont dans le même moule que lui, c'est des chevaux qui sont courts, qui sont assez racés, qui ont de l'os, qui ont un harin court, donc c'est des poulains sympathiques, bon il faut leur donner le temps bien sûr parce qu'ils n'ont que quelques jours, mais de ce qu'on voit pour l'instant c'est très encourageant. Il est accompagné dans les box par Scalo, lui on va voir ses premiers yearlings sur le ring peut-être à venir, comment sont-ils aussi ? Oui donc 2015 c'est la première production du yearling pour Scalo, donc nous devrions en voir quelques-uns à Baden-Baden, forcément puisqu'il était très soutenu par les Allemands et son propriétaire éleveur, le geste du Hittingen, ainsi que nous, nous avons quelques yearlings, c'est des chevaux très plaisants, nous devrions en voir quelques-uns à Arcana-Outh et à Baden-Baden. Ok, alors plus généralement comment va le hara ? Quels sont les projets pour cette nouvelle année à venir ? En tout cas les espoirs, les chevaux à suivre, les petits tips ? Bah écoutez, le hara va bien, puisque bon, 2014 a été plutôt une bonne année dans son ensemble, en tant que sur le ring, aux ventes, qu'en course, nous avons quand même élevé plusieurs gagnants, le hara monte en puissance, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est un hara qui a été repris par Monsieur Carly en 2008, donc il faut quand même un peu de temps pour que le hara soit reconnu, il est connu maintenant, puisque nous avons eu beaucoup de résultats, mais on a encore besoin de temps, mais nous montons en puissance, nous avons investi dans une jumenterie jaune et nouvelle, nous avons investi dans les étalons, donc nous avons fait quand même de meilleures ventes cette année, tous les ans nous progressons et 2015, nous devrions avoir, nous l'espérons, encore une plus belle année. Le meilleur deux ans français en 2011, c'est le titre qu'a décroché French 15. French 15, au terme d'une formidable campagne menée par Nicolas Clément, qui l'a mené au succès dans le Criterium International, un groupe 1, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. A 3 ans, il a débuté sa saison par une victoire dans le prix de Jebel, groupe 3, avant de terminer 2e, tout près, oh là là, tout près, à une tête seulement des 2000 Guinées anglaises, battue seulement par un champion, Kaamelott. Notons qu'à l'âge de 2 ans, il avait aussi remporté le prix Thomas Brion. French 15, un fils de Turtle Ball, issu de sa première génération, et d'ailleurs depuis, Turtle Ball a été exporté au Japon à Shadai Farm. French 15 est issu d'une souche Aga Khan, celle de Zenta. Il a débuté sa carrière d'étalon en 2014, il aura donc ses premiers folles en 2015. Il poursuit sa carrière d'étalon Ohara du logis Saint-Germain à 6000 euros. Il est à l'san, il mesure 1m64. Neuf longueurs, c'est la distance par laquelle Soldier of Fortune, le 2e meilleur 3 ans d'Europe en 2007, a remporté le derby d'Irlande. L'une de ses 2 victoires de groupe 1 puisqu'il a également enlevé la Coronation Cup à Epsom à l'âge de 4 ans. Mais il s'est placé aussi 2 fois dans l'arc de triomphe. Il compte 5 victoires de groupe au total. Ce fils de Galiléo, entré directement en France comme étalon Ohara du logis Saint-Germain en 2010. Une ligne maternelle formidable, c'est le neveu de Cholokov, la famille d'Héliostatique, la famille aussi de Intense Focus. Les premiers 3 ans de Soldier of Fortune sont sortis en 2014. Il compte plusieurs Black Types, Ami Noir, Gagnon de Listed en Suède, la meilleure Polish. Mais avec sa 2e génération de 2 ans, il a fait mieux, dirons-nous, en 2014 puisqu'il compte notamment King of Normandie, placé de groupe 3 dans le contexte ultra concurrentiel de Newbury en Angleterre. Soldier of Fortune, qui est aussi Teen Soldier, qui a brillé à un très bon niveau à l'âge de 3 ans en 2014 à Auteuil, fera la monte à 6 000 euros en 2015 au Ohara du logis Saint-Germain. Une véritable gravure anglaise, ce Scalo. Gravure anglaise, il est né en Grande-Bretagne ou plutôt gravure allemande puisqu'il était entraîné outre-Rhin. Une superbe carrière de course pour Scalo. Un des meilleurs 3 ans européens en 2010, vainqueur de l'important Bavarian Classique Groupe 3, puis du prix Guillaume Dornano Groupe 2 à Deauville. Il a gagné logiquement son Groupe 1 dans l'Europa Prize devant Night Magic, qui avait gagné le Grand Prix de Baden-Baden, avant de confirmer par une 5e victoire de groupe dans le Gerling Prize Groupe 2. A 4 ans, Scalo a été le dauphin de Dendrim dans le Grand Prix de Berlin. Dendrim qui dans la foulée a remporté le prix de l'Arc de Triomphe. Scalo, un fils de Lando avec une mère par Exit to Noomare et une souche maternelle extrêmement solide. En effet, sa mère Skydancing, gagnante de Listed, a produit 6 vainqueurs. Outre Scalo, elle a donné Sexy Lady, fille de Danuil Dancer, qui a gagné le prix Chloé, un groupe 3 en France. C'est aussi la souche maternelle du champion, codice du champion du krach américain, Wise Dan. Scalo a débuté sa carrière d'étalon en 2013. Il fait toujours la monte à 3500 euros au Hara du Logis Saint-Germain en 2015. Ancien champion de 2 ans, entraîné par François Boutin, Machiavellian est devenu un patriarche, un père de pères très recherché. Eh bien, il y a un fils de Machiavellian qui fait la monte au Hara du Logis Saint-Germain qui s'appelle Palace Episodes. A découvrir ou à redécouvrir ? Palace Episodes, dont la sœur a produit Loafing Lashes, excellente pouliche, multiple placée de groupe 1 à 2 et à 3 ans. Palace Episodes, lui, a gagné groupe 1 lors de sa saison de course initiale en Angleterre. C'était à l'occasion du Racing Post Trophy sur les 1600 mètres de Doncaster. Il n'a jamais beaucoup sailli ce Palace Episodes, mais avec une production réduite en nombre, il a un taux de réussite plutôt flatteur. Il a sorti ses premiers vainqueurs de 2 ans en 2013 avec Pontieux notamment. Et puis après, en 2014, il y a eu Join Up qui a gagné plusieurs courses à Paris, en région parisienne Chantilly, Saint-Cloud. Également, on compte Lady Palace dans le sud-ouest, Luce Cannon dans la Maison Lafitte, Take a Guest, Monsieur Olivier, Moonlight Swing, Sandoside. Également vainqueur en haie, on compte Monsieur Olivier qui a gagné cet hiver à Pau. Voilà donc Palace Episodes, un étalon, je le rappelle, à redécouvrir qui fait la monte à 3000 euros au Hara du Logis Saint-Germain en 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !